bon et bien bonjour en fait effectivement quand on regarde j'ai 400 pokémons de prix donc donc là j'ai 400 pokémons donc qui sont mon pokédeck là et mon sac est complètement plein et donc en fait là comme ça on regarde c'est difficile de juste avec le pc de savoir si on veut garder un pokémon ou pas c'est intéressant de connaître le ravi les calculer à la main c'est un peu compliqué et donc en fait l'objectif c'est de pouvoir en fait renommer comme on le voit à l'écran les pokémons avec leur iv quoi donc une fois que j'ai fait ma chasse donc j'ai attrapé plein de pokémons et donc ça sera prêt assez pratique en fait de pouvoir avoir facilement leur iv affiché un petit peu comme ça un écran on les a classé par par iv afin de savoir ce qu'on regarde et puis donc pour faire ça il ya plein de solutions la solution que je vais vous montrer donc c'est une application qui s'appelle calciavie donc hop je vais montrer rapidement c'est là en bas à droite on voit calciavie donc c'est cette application là elle est assez simple une fois qu'elle est installée et qu'elle est lancée on rentre dans un pokémon on appuie sur le bouton iv là qu'on voit à l'écran ça affiche une petite boule rouge ça fait et au bout de deux secondes après ça va ça vous montre un petit écran c'est un peu incompatible avec le streaming donc je vous montre ce que ça donne ici voilà une fois que j'ai cliqué donc ça montre donc la petite boule rouge que je vous disais là au bout du trait blanc et puis un écran qui vous dit que c'est un hypotrempe le 16 qui est un d'avis entre 58 et 64% 11 d'attaque de défense 13 de stamina voilà et puis le nombre de bonbons qu'il faut et de poussière d'étoile si je veux l'emmener à un niveau un peu au dessus du main quoi j'ai réglé mon niveau sur calciavie je lui ai dit que j'étais niveau 29 voilà ce que ce que ça m'affiche et donc le gros intérêt c'est un renommer une fois que j'ai fait ça en fait il a mis directement dans mon presse-papiers donc ce qui me permet de le renommer donc j'ai plus qu'à faire comme ça après normalement coller 58,64 hypotrempe voilà je peux mettre le range ou je peux aussi mettre l'avis moyen donc tout ça ça se règle dans le cas de ciaivie donc je vous disais donc le niveau du personnage niveau 29 on peut mettre l'équipe je sais pas si c'est absolument utile mais on le met après donc il y a toute la section renaming et donc là ça vous montre comment ça va renommer donc là j'ai mis heavy range c'est pour ça qu'il a mis 58,64 et puis le nom on peut faire des choses plus compliquées on peut mettre de l'attaque tout ce qu'on veut voilà moi je vous déconseille de mettre des choses trop complexes parce que sinon après vous n'arriverez même plus vraiment à vous servir de votre liste quoi on peut mettre les mouvements le type de dégâts tout ce voilà juste l'énergie l'avis mine l'avis max l'avis range comme on le met en fait je vais le mettre en en avis average que je trouve un peu plus pratique donc c'est un avis moyen mais c'est mieux que rien même le perf heavy je pense qu'il est pas mal on va essayer le perf heavy bon et donc voilà donc on fait cette manière avec calciavie autant de fois qu'on a de nouveaux pokémons donc ça prend pas mal de temps et une fois qu'on a fait avec en classant par date de découverte donc tout notre tous nos nouveaux pokémons donc là on peut commencer à faire le tri donc donc un appel donc trois tricks sont intéressants à partir à ce moment là quand tous nos pokémons sont nommés comme ça avec leur ivy le tri de az en fait il est intéressant parce que c'est par ivy donc vos pokémons avec le plus de potentiel on va se retrouve tout en bas voilà donc là on voit des très bons hippo trempes voilà des vénards des dratigny ça c'est un premier tri c'est le tri de az le tri par points de combat je pense que vous connaissez donc voilà c'est les plus forts en combat voilà on flex, dracolos, leviator etc et ce qui devient intéressant c'est le tri par numéro de pokédex maintenant donc là ils sont tri par type et donc on voit le pc et la ivy donc mon conseil après c'est moi je garde deux de chacun systématiquement donc mon conseil après pour choisir lesquels garder par exemple les HV Nippon et bien on va garder le meilleur pc et le meilleur ivy et si c'est le même qui a le meilleur pc et le meilleur ivy et bien on va garder le deuxième pc donc là par exemple HV Nippon et 49 c'est le meilleur ivy donc je vais supprimer les 3 avec son A210, A94 et A105 de pc voilà petit bouton c'est quand même Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Non. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.